Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 moyens de monétiser un blog. Et en réalité, ça va être bien plus loin parce que quand on entend monétiser, on a l'impression que c'est gagner quelques euros par-ci, par-là. Je vais vous montrer des vrais business qui marchent extrêmement bien. On va faire des allers-retours entre la France et l'Angleterre et j'espère que ça va vous donner des idées. N'hésitez pas à poser vos questions et à me dire à la fin quelle nouvelle idée ça vous a donné pour votre propre blog. Ok, on est parti. Donc, il y aura 10 moyens de monétiser. Je vais vous montrer 10 moyens de monétiser un blog. Et en réalité, on peut en faire un peu. Il y a beaucoup plus de manières de le faire. Et personnellement, j'en utilise au moins 4, 5, 6 régulièrement. Ok, on est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer d'abord comment on peut gagner de l'argent avec une formation. C'est le blog Nerd Fitness. C'est un blog qui nous accompagne à être plus en forme. Donc, c'est un Américain qui a créé ça, Steve Kemp. Et il s'est intéressé. Ce n'est pas juste un blog fitness. C'est un blog fitness pour les nerds, pour les geeks un peu. Donc, c'est un ton assez sympathique. Et voilà, le blog, il est gratuit. Et il y a une formation. Et je m'y suis inscrit récemment où il nous montre comment perdre du poids, être en meilleure forme. Une formation qui vend 147 dollars. Donc, voilà. Imaginez qu'il en vende un par jour. Ça fait 30. Je me suis lancé dans un truc là. 4 500 dollars par mois. Et je pense qu'il en vend bien plus. C'est une très belle formation. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Donc, une formation en ligne, c'est quoi ? C'est on crée une série de vidéos, du texte. Et de manière structurée, on accompagne une personne d'un point A avec un problème à un point B avec une solution. D'accord ? Donc là, par exemple, c'est la perte de poids. C'est très simple. On passe de 85 kg à 80 kg. Donc, la formation nous indique comment faire de manière structurée. Et ce n'est pas juste des conseils, contrairement à des articles qui donneraient des petits conseils, des petits tutos. Mais là, c'est vraiment une méthode complète. Ok ? Donc, pensez-y. Premier moyen de monétiser avec un blog. Deuxième moyen, c'est via du sponsoring, vendre de la publicité. Alors ça, ça peut se faire avec des articles sponsorisés, être ambassadeur d'une marque. Et moi, je vais vous présenter un modèle assez original. Alors, Johnny Dumas, c'est vraiment un dingue. Il publie une interview audio par jour et il vend des formations. Mais là où j'aimerais porter votre attention, c'est dans son podcast. Il a des sponsors et ses sponsors payent des milliers d'euros. Donc, il fait 30 épisodes par mois parce qu'il sort un épisode par jour. Et si on prend le mars 2017, par exemple, combien il a gagné ? Rien qu'en publicité. Donc, les publicités, pensez à des spots comme à la radio. Donc, un podcast audio, peut-être pour expliquer, c'est une émission de radio qu'on enregistre et qu'on diffuse via l'application podcast ou SoundCloud. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre de la publicité pour des marques. Donc, c'est les marques qui le contactent ou c'est lui qui le contacte. Et les marques vont lui dire, voilà, on donne 1 000 euros, 2 000, 3 000, 5 000 dollars pour telle publicité, tel spot de 30 secondes. Donc là, on va voir que, donc là, c'est ces différentes sources de revenus. Et c'est, voilà, c'est ici. Durant le mois de mars, il a gagné presque 60 000 dollars rien qu'avec la publicité dans son contenu. Écoutez, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est au milieu de l'émission. Il parle d'une marque, il fait la promotion d'une marque. Donc, pensez publicité et il y a vraiment, il y a même du AdSense, tout est possible. Mais là, c'est quand on a une grosse audience, on a beaucoup de personnes qui téléchargent d'une grande influence. On peut vendre de la publicité. Ça doit être, alors voilà, pour 30 secondes de publicité sur un épisode, il doit peut-être vendre ça à 1 000 dollars. OK ? Imaginez. Troisième moyen de monétiser, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est de recommander le produit de quelqu'un d'autre. Et en recommandant le produit de quelqu'un d'autre à notre audience, on touche une commission sur la vente d'un produit. OK ? Vitality, par exemple. Donc, ce que je dis là, c'est public parce qu'on a fait une interview. Gaëtan m'a raconté. Donc, il fait un blog. Il a lancé un blog sur les jus de légumes parce qu'il n'y avait pas de blog sur les jus de légumes. Il s'est lancé dessus. Les gens s'inscrivent à sa newsletter. Et régulièrement, il recommande les formations d'autres personnes dans la même thématique que lui. Les gens qui s'intéressent au jus de légumes veulent être plus en forme et maigrir. Du coup, il s'associe avec d'autres personnes qui vendent des formations pour maigrir comme Nord Fitness, par exemple. Mais c'est des Français. Et du coup, si cette formation coûte 500 euros, par exemple, lui, il va faire la promotion de cette formation. Et si ses lecteurs, ses abonnés achètent via son lien, il touche, par exemple, 100 euros, 200 euros par personne. Et donc, il suffit qu'il envoie un email faisant la promotion de quelqu'un d'autre. Et il peut gagner des milliers d'euros. Voilà, Gaëtan gagne en moyenne 2-3 000 euros par mois. C'est ce qu'il nous a raconté. Je mettrai un lien en dessous si vous voulez écouter son interview. Donc ça, c'était l'affiliation. Alors, The Adopted Life, l'auteur de ce blog, c'est passionnant. Peut-être que ça n'arrive qu'aux Etats-Unis, mais je ne pense pas. Je pense qu'on peut aussi le faire en France de notre manière. Elle a simplement raconté sa vie en tant que fille adoptée de parents blancs parce qu'elle, elle est noire. Et du coup, on se dit, bon, OK, d'accord, en quoi c'est intéressant ? Comment on peut gagner de l'argent avec ça ? Elle a créé une audience de personnes très intéressées. Là, pour le coup, c'est des gens qui sont engagés et qui ne viennent pas juste sur son blog comme ça. C'est une communauté de personnes qui retrouvent en elles des choses qu'elles vivent elles-mêmes. Donc, c'est tellement niché que ces quelques personnes qui la suivent, alors ça représente des milliers de personnes, j'imagine, lui permettent d'avoir une grande audience et de toucher les médias. Et aujourd'hui, elle est conférencière, d'accord ? Blogueuse à conférencière, elle le raconte dans sa page à propos. Pourquoi ? Parce que pendant des années, elle a partagé, elle a délivré du contenu et elle est donc devenue une influenceuse dans ce domaine. Et quand il y a des conférences et qu'on a besoin de quelqu'un, on fait appel à elle. Alors, je n'ai aucune idée de sur combien elle gagne, mais j'imagine que, voilà, ici, si on fait appel à elle, ça ne coûte pas 100 euros. C'est des milliers d'euros si vous voulez l'inviter à un événement, d'accord ? Donc, on imagine qu'il suffit qu'elle fasse un événement par semaine pour déjà vivre correctement. Et à mon avis, elle fait bien plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5e moyen de monétiser un blog. Alors, j'aimerais vraiment qu'on sorte un peu de ce mot, du coup, monétiser un blog. C'est comment on peut développer, créer, lancer un business avec un blog. C'est vraiment ça qui m'intéresse aujourd'hui. Comment on peut lancer un business avec son blog ? Mutinerie. Ils ont eu une idée de faire un espace de coworking. Alors, il se trouve que pendant deux mois, j'étais dans cet espace de coworking. Un espace de coworking, c'est un endroit où on se retrouve pour travailler. Des indépendants qui se retrouvent pour travailler au lieu de travailler chez eux. Du coup, ils ont eu cette idée. Ils se sont dit, on va lancer un blog pour parler de ce projet et faire venir des gens pour créer une communauté. Et donc, ils ont lancé un blog. Ils étaient quatre. Le blog a fait connaître le projet. Et quand ils ont ouvert l'espèce de coworking, ça a très bien marché. Je ne sais pas si ça a très, très bien marché, mais à mon avis, ça a plutôt bien marché et ça n'aurait peut-être pas aussi bien marché sans le blog. Et aujourd'hui, c'est l'un des leaders en France. Ils font même... C'est les auteurs de la freelance faire, par exemple. Donc, on peut vraiment créer même un business physique avec des bâtiments, avec un blog. On n'est pas juste sur du virtuel. Sixième moyen, c'est de gagner de l'argent en faisant du freelance. Alors, Marie-Anne, je l'avais interviewée quand elle était encore à ses débuts. Donc, c'est un blog mode, beauté, j'imagine. Voilà. Et dans sa page à propos, elle raconte qu'elle est freelance en community management. Ça veut dire que son blog lui a donné une telle visibilité, a montré une telle expertise qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent la voir et des entreprises et qui disent, est-ce que tu veux bien travailler pour nous, je ne sais pas, un, deux ou trois jours par semaine pour animer nos réseaux sociaux ? D'accord ? Donc, je n'ai aucune idée de combien elle gagne pour qui elle travaille. C'est juste quelque chose qu'elle raconte dans sa page à propos et beaucoup de personnes dont je fais partie se font connaître grâce à leur blog et font du freelance à côté. Moi, l'un de mes derniers contrats, c'est une entreprise qui est venue me trouver sur Twitter. D'accord ? Donc, le blogging est un moyen de lancer son business en freelance, en tant que freelance. Alors, LiveWell 360, c'est une entreprise aux Etats-Unis qui vend des sacs à dos un peu urbains, alors des sacs de sport adaptés à vie quotidienne des citadins, je ne sais pas, je ne connais pas exactement, mais de ce que je comprends, c'est des sacs assez agréables où tu peux l'emmener au travail. Ce n'est pas juste le gros sac de sport. Ils ont créé ce sac parce qu'ils ont vu qu'il y avait des vrais besoins et que les produits ne correspondaient pas à ce que les gens cherchaient. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont lancé d'abord un blog parlant de comment ils ont perdu du poids et donnant des conseils de fitness. Et ils ont vu que leur communauté avait ce besoin, eux-mêmes avaient ce besoin et ils ont travaillé avec leur communauté pour lancer ces sacs. C'est passionnant. Donc aujourd'hui, c'est un gros business. Et voilà, se lancer dans un business si concurrentiel sans passer par un blog, c'est beaucoup plus difficile. Et grâce au blog, ils ont pu lancer ça. Donc voici le blog, voilà, avec des articles. Et puis aujourd'hui, évidemment, ça fait un peu magazine en ligne, mais à l'époque, c'était un blog, blog, blog. Groupon que vous connaissez a commencé avec un blog. C'est-à-dire que tous les jours, ils publiaient un bon plan. Et à force de publier des bons plans, un jour, ils se sont dit que ça a commencé à bien marcher et ils ont commencé à monter une startup. Donc on peut vraiment lancer une startup à partir d'un blog. Et donc aujourd'hui, Groupon, c'est un succès international. Je ne vais pas en dire plus. Je suppose que vous comprenez. Neuvième manière de gagner de l'argent avec un blog, c'est de faire du coaching. Alors Leslie, je ne connais pas exactement son histoire. J'ai fait des recherches, j'ai regardé sa page à propos et j'aimerais bien l'interviewer prochainement. Elle fait du coaching et comment elle fait connaître son coaching. Donc coaching pour les femmes, en leadership. Comment elle vend son coaching ? Elle se fait connaître à travers son podcast, son blog et d'autres moyens. Mais sans blog, sans podcast, je ne sais pas si elle aurait pu montrer son expertise comme elle arrive à le faire. Elle a aussi une chaîne YouTube qui lui permet de grossir son audience. Je reviens sur ça, cette notion de gagner de l'argent avec un blog. Le blog aujourd'hui, c'est la définition moderne d'un blog. Ce n'est pas juste du texte écrit noir sur blanc. Ça peut être des images, de l'audio, des podcasts audio comme des vidéos. Pensez vraiment global. OK, c'est vraiment multimédia aujourd'hui. Et dernier moyen de monétiser un blog, c'est de vendre un livre comme moi. Et Auriel l'a fait aussi, juste un peu avant moi, chez la même maison d'édition. Donc il a lancé un blog sur comment trouver un meilleur job ou retrouver un job. Donc ça s'appelle Career Punch. Et il a publié le livre Décrocher le job de vos rêves. Alors on ne devient pas millionnaire avec un livre, mais s'il en vend vraiment beaucoup, s'il peut vraiment vivre de son livre. Je ne sais pas combien il va en vendre, mais on peut vivre d'un livre si on en vend beaucoup et il est dans une thématique très intéressante. D'accord ? Donc j'ai vraiment décrit là 10 moyens de monétiser un blog. Ce n'est pas du pipeau. Si vous lancez un blog, ça peut être l'un des meilleurs moyens pour vous de vous lancer sans argent, rapidement, le soir et le week-end. Donc si vous êtes vraiment intéressé, il y a un tutoriel pour créer un blog en dessous. Et si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, laissez un commentaire et je serai ravi d'y répondre. Et j'espère que ça va vous inspirer et surtout vous encourager à passer à l'action. N'attendez pas d'avoir une idée de génie, innovatrice et d'être prêt. Lancez-vous dès maintenant. Vous ne prenez vraiment pas de risque du tout. C'était Lingen, auteur du guide du blogueur et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501